J'ai fait une petite enquête, j'ai été voir réellement comment ça se fait qu'ils connaissaient. Je me suis aperçu quand même qu'il y en a beaucoup qui connaissaient mais qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de réel contenu, qui racontaient l'expérience des autres et pas leur propre expérience. Moi, j'ai vu des gens réellement qui racontent comment investir dans l'immobilier et ils n'ont même pas un appartement. Alors, les projets, c'est quoi ? Ah ben là, c'est les vacances. C'est les vacances ? Ah ben oui, parce que le Covid, ce n'est pas quand même une longue marche tranquille. Rester tout le temps chez soi, même si c'est confortable, organiser son patrimoine, faire ses projets de vente, etc. Ok, mais je ne suis pas parti en vacances depuis un an. Moi, je n'ai pas vu la mer depuis un an aujourd'hui. C'est ta chance, je ne l'ai pas vue quasiment depuis 10 ans. Oui, mais moi, j'aimerais bien avoir un peu d'eau bleue aujourd'hui et manger un plateau de fruits de mer au bord de l'eau. Vraiment, ça me ferait bien plaisir. Et ça, je vais me y atteler très rapide. Toi qui est arrivé un peu sur le tard, qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est passé avec l'immobilier, la liaison immobilier, YouTube, Internet, etc. Comment tu as vu arriver ça ? Alors ça, je ne l'ai pas vu venir, en fait. Tu n'as pas vu venir ? C'est arrivé d'un coup et d'un seul, comme ça. C'est monté sans doute en gamme tout doucement, mais moi, je ne m'intéressais pas à tout ça. Moi, j'étais dans mon petit coin, je faisais mes affaires tranquilles et j'ai découvert YouTube bien après Facebook. Facebook, je l'ai découvert parce que j'avais un compte Facebook un peu comme tout le monde, où je racontais mes deux, trois histoires en vacances, deux, trois photos. En fait, quelque chose pour légitimer un contact, non pas de réseau, mais familial avec mes amis. Là, au début, c'était plutôt familial, amical également. Et puis après, c'est devenu plus axé sur, on va dire, une direction professionnelle même. Et YouTube est venu, donc, en complément de tout ça, où là, on rentre vraiment dans du dur, on rentre dans la connexion, on rentre dans l'information réelle, on rentre dans le cas concret. Et ça, c'est intéressant aussi. Et tous les gens que tu as vu arriver comme ça, partager leur expérience, proposer même des produits, des services ? Écoute, je suis très étonné parce que je me suis dit qu'il y en avait beaucoup qui connaissaient. J'ai fait une petite enquête, j'ai été voir réellement comment ça se fait qu'ils connaissaient. Je me suis aperçu quand même qu'il y en a beaucoup qui connaissaient, mais qu'il n'y avait rien, qu'ils n'avaient pas de réel contenu, qu'ils racontaient l'expérience des autres et pas leur propre expérience. Moi, j'ai vu des gens réellement qui racontent comment investir dans l'immobilier et ils n'ont même pas un appartement. C'est quand même complètement dingue. Ça, c'est parce que c'est plus rentable ? C'est quand même dingue de parler d'expérience professionnelle que l'on n'a pas. C'est la même chose qu'un gars qui va être coach love et qui a un accout dramatique. Mais je pensais que dans l'immobilier, il fallait vraiment avoir une vraie expérience de terrain. Moi, c'est peut-être ce qui fait ma force parce que j'ai une vraie expérience de terrain. Et quand je parle d'un coup dur qui m'arrive ou de satisfaction ou d'un locataire qui ne paye pas et d'un procès, c'est que moi, je suis dans le tribunal pour de bon. Je le vis. Après, l'avantage, je pense qu'au fur et à mesure des années, c'était un peu un patchwork de choses qui n'allaient pas dans le bon sens. Mais je pense que les clients, les clients, les viewers, les gens qui regardent maintenant sont avertis et font attention justement à cette corrélation avec les professionnels. Ils font de plus en plus attention. C'est-à-dire que tu peux t'inventer une image de marque sur Internet comme tu veux. Mais réellement, l'expérience, elle s'entend. L'expérience, le vécu, le cursus, la viabilité des propos engagés par la personne qui donne. Les gens sont de plus en plus avertis. Ils ont vu peut-être beaucoup de choses partir un petit peu dans tous les sens. Mais je crois qu'à ce jour, les gens font de plus en plus attention à prendre conseil, à prendre écho auprès de ceux qui ont fait plutôt que de ceux qui savent par l'intermédiaire d'autres sachants, je pense. C'est totalement ça. J'ai découvert une phrase que je ne connaissais pas, que tout le monde entend un petit peu maintenant dans les informations. On dit « Ah, il y a un trou dans la raquette ». Et j'ai trouvé ça marrant parce qu'il y a réellement, au niveau des Youtubers, un trou dans la raquette. Il y a des gens qui racontent un peu n'importe quoi et qui passent à côté des choses. Après, je pense aussi que c'est parce qu'il fallait le temps que les choses se cadrent. C'est-à-dire que tu peux être vendeur de formation sans pour autant, comme tu l'as dit, avoir acheté d'appartement. Tu peux être vendeur de formation sans pour autant avoir une carte T. Tu peux être vendeur de formation en étant simplement, soit disant, un accompagnateur d'affaires ou un entrepreneur. Il y avait ce cadre, à mon sens, qui manquait et que moi, j'ai sollicité déjà depuis le départ. Parce que c'était quand même quelque chose où je le vois quand même depuis 8 ans, bientôt 9 ans, je suis sur Internet. Je pense que petit à petit, des gens se sont greffés avec une certaine autorité, un professionnalisme. Et les viewers sont de plus en plus avertis, ont vraiment de plus en plus attention. Alors après, il y a toujours des gens qui cherchent celui qui lui donnera la meilleure parole. Parce que c'est intéressant, tu nous parles de 30 ans d'investissement immobilier. C'est long, 30 ans. C'est très long. C'est long, 30 ans. Et je pense que même si tu as fait de manière acharnée, tu n'as pas compté tes heures, etc. Mais c'est des investissements en bon père de famille. En tout cas, moi, c'est ce que j'invite aussi à faire auprès des gens qui me suivent, c'est d'investir comme un bon père de famille. Parce que l'immobilier, ça reste long, qu'on le veuille ou non. Rien que pour la tractation d'un petit studio, ça sera long. Entre ta recherche, ton acquisition et peut-être des travaux que tu auras à faire dedans et de la mise en place d'un locataire. C'est long. C'est-à-dire que si tu corrèles toujours l'immobilier avec une durabilité très courte et en plus de ça, des gains très rapides, je pense que les gens ont commencé à comprendre que ce n'est pas possible. Ça se fera, certes. Tu peux gagner des grosses sommes. Tu as gagné des grosses sommes, tu as installé un très beau patrimoine. Mais c'est long. C'est long et en plus de ça, il faut faire des choses que 1% des gens font seulement. Absolument. C'est-à-dire qu'il faudra bosser 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que les autres. Et comme tu disais tout à l'heure, tu ne peux pas acheter un appartement, puis deux, puis espérer mettre en corrélation millionnaire, multimillionnaire, etc. Il va falloir en faire des centaines, des centaines, des centaines, et des centaines de mille tous les ans. Je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. C'est vraiment exact. Un appartement, un achat, ça ne se fait pas. Tac, une fraction de seconde, on ne gagne pas. Tac, le lendemain. Il faut savoir attendre. Il faut du temps. Moi, j'ai toujours dit, j'ai monté une technique, on peut devenir millionnaire, mais pas en deux ans. En dix ans. Il faut attendre dix ans. C'est clair, c'est net. À dix ans, c'est sûr. Voilà. Mais c'est dix années. Mais ce n'est pas dix années de repos, c'est dix années de travail, quand même. Donc, on en est là. C'est dix années où on doit être toujours sur le terrain, où on doit respecter certaines règles, où on ne doit pas perdre de temps. On doit toujours travailler, toujours consulter, toujours rectifier aussi ce que l'on fait pour avancer. Et c'est pour s'améliorer. Les premiers investissements paraissent bons de temps en temps, mais on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas si bons que ça. Donc, on s'améliore. On va mieux. On s'entoure également de personnes de plus en plus intéressantes qui vont nous aider, nous épauler. Et ça, c'est important. Parce qu'à un certain moment, quand on a, par exemple, une centaine d'appartements sans appartement, il faut arrêter de les gérer soi-même. Ça devient compliqué. On a un logiciel de gestion, mais il y a quelqu'un qui est sur le logiciel de gestion tous les jours pour s'en occuper. Le faire tout le temps soi-même, ce n'est plus possible. Sinon, on perd une partie de ce qui est important. C'est-à-dire aller chercher le bien, aller le trouver, présenter le dossier bancaire, aller faire tout ce qui est administratif et important qui va permettre de boucler l'affaire. Je vais aller dans ton sens, mais moi, il y a un mot que je déteste, c'est rentier. J'aime pas ce mot-là parce que les gens ont tendance à comprendre. J'achète trois apparts, je vivrai à la plage, je m'exique fiscalement et je suis rentier. Il y a un truc qui plus est, il y a quelque chose qui ne va pas en corrélation avec l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, ce que les gens ont tendance à mal comprendre, c'est que certes, c'est moins chronophage qu'un travail aux 35 heures, tout ce que tu veux, mais ça dépend le volume aussi de ton patrimoine. Parce qu'évidemment, si le patrimoine est gonflé, si les transactions sont nombreuses, si tu as une activité de marchand, de promoteur en même temps, etc., c'est très chronophage, c'est des activités professionnelles. Mais le mot rentier met dans la position des gens de se dire, c'est passif, je m'en occupe pas. Or, un investissement immobilier, si tu t'en occupes pas, il se déprécie. Avoir l'œil en permanence aussi. D'une manière ou d'une autre, il va se déprécier. Comme un restaurant qui est super bien placé, finalement, tu le laisses en mode passif, le cuisinier va commencer à faire mal de la bouffe, etc., etc. Les gens vont plus venir. Cette idée de rentier, il y a des gens qui travaillent dessus, tu travailles dessus, d'autres gens sur YouTube, etc. Moi, j'ai toujours travaillé dessus, de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas être dans cette logique-là. Surtout pas avec l'immobilier. Parce que si tu associes immobilier et passif, ça ne va pas durer longtemps. Déjà, ton appréciation avec l'immobilier, elle ne va pas être bonne. Tu vas aller de déconvenu en déconvenu, parce que l'immobilier, il est égal galère quand même. Il faut l'accepter. Galère égale solution. Galère égale solution, immobilier égale argent, mais à un moment donné, il y a le retour du bâton. Et si tu n'es pas prêt à ça, c'est pour ça que j'ai souvent répété que ce n'était pas fait pour tout le monde. Et dans le sens où, je voulais juste, avant qu'on aille, parce que tu as une présentation à la faire. Ah, on va la faire. Au séminaire. Mais je voulais juste que tu donnes, toi, ton point de vue un petit peu sur cette idée de rentier. Alors, je vais te le donner vite fait. L'idée de rentier, je suis d'accord avec toi. Mais moi, il y a une deuxième chose que je déteste. C'est celui qui me dit le mot indépendance financière. J'ai remarqué que pour les gens qui utilisent ce terme indépendance financière, ça veut dire gagner sans rien faire autant qu'ils gagnaient avant en travaillant. Déjà, c'est limité. À partir de ce moment-là, ils sont contents. C'est très limité. Parce que quand on gagne dans l'immobilier, autant qu'on gagne qu'en travaillant, on arrête de travailler, mais on a des impôts à payer, on a des charges, on a beaucoup de choses derrière. Et en fait, c'est cinq, six fois plus qu'il faut gagner en fait pour arriver au même résultat. Parce que, par exemple, mon cas personnel, je suis en an propre sur beaucoup de biens. Comme j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de loyers. Eh bien, je suis imposable à 65%. Il me reste, si je gagne 100 000 euros, supposons, il me reste, par an, c'est énorme 100 000 euros. Il ne me reste que 35 000, c'est-à-dire 2 900 euros par mois de salaire normal de quelqu'un. Et pourtant, je fais 100 000 euros, beaucoup plus que tout le monde. Eh bien non, ce qui me reste à la fin, c'est ça. Je ne parle pas du chauffe-eau qui a lâché, du coût de peinture et du locataire qui est parti en payant ces 2-3 mois de loyer. En plus, ça veut dire qu'en gagnant même 150 000, c'est-à-dire 12 000 euros par mois, ce qui est quand même un revenu d'un ingénieur, un bon revenu même d'un médecin, etc. Mais il me reste le salaire de monsieur tout le monde. Et ça, il y a des gens qui considèrent que c'est l'indépendance financière, de gagner dans l'immobilier autant qu'il gagnait comme salarié avant. Et ça, j'attire souvent l'attention, ceux qui me posent la raison, ils disent attention, la dépendance financière n'est pas social. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici. Et je te dis à très bientôt.